... Donc, qui dit sève de boulot, récolte, dit savoir reconnaître un boulot. Forcément, parce que c'est l'époque où il n'y a pas encore de feuilles. Et pour les novices, vous vous dites, ah ben oui, mais comment je peux savoir que c'est un boulot ? La seule espèce, en fait, qui pourrait être confondue avec un boulot, ça tombe bien, elle est juste à côté de moi. Donc là, je vous filme des boulots. Je reviens sur ça après. Et là, je tourne un peu. Je vais me rapprocher. Tout ça, là, ce bois-là, c'est pas du boulot. C'est du peuplier tremble. Alors, je me rapproche, il faut le voyer. Voilà les peupliers. Et de loin, on pourrait s'y méprendre. Il y a vraiment une couleur un peu équivalente. Les boulots à droite, là-bas. Et là, les peupliers. Je vous montre de plus près. Encore de plus près. Donc le peuplier tremble. Même si on a l'impression que c'est un peu blanc, c'est plutôt gris. Et surtout, les corses ne se détachent absolument pas comme le boulot. Ça, c'est vraiment un des critères de reconnaissance. Vous ne pouvez pas vous tromper. Je vous montre ensuite l'écorce de boulot. Ça, c'est du peuplier tremble. Vous voyez, c'est souvent gris, un peu plus au-dessus, mais pas trop en bas. Après, ce qui ne trompe pas, c'est les feuilles. Vous pouvez regarder au sol. J'en parlais déjà dans ma dernière vidéo. Donc les feuilles ont quand même une forme très caractéristique, plutôt arrondie. Je vous montre ensuite celle du boulot. Et on compare. Allez, direction le boulot. Et voilà le boulot. Alors, ce qui est très caractéristique, c'est que souvent, l'écorce a la tendance à faire ceci, à s'éplucher un peu partout. C'est beaucoup nettement plus blanc. Vraiment plus blanc. Alors, même s'il y a des spécimens âgés, où le bas est un petit peu plus, l'écorce est un peu moins blanche. Mais de façon générale, c'est quand même nettement plus blanc. Alors que le peuplier est gris. Donc là, je suis gâtée. J'ai les deux en même temps. Au niveau des feuilles, c'est nettement plus triangulaire. Alors que le peuplier s'est nettement plus arrondi. Voilà. Donc, les indices au sol, hyper important. Bon là, c'est très particulier, parce que, on a les deux. Les feuilles, ça vole. Comme je vous le disais dans l'autre vidéo. Donc forcément, on peut se tromper. Mais bon, je pense qu'entre l'écorce et les feuilles, vous arriverez à trouver quand même. Ce n'est pas toujours qu'il y ait des peupliers à côté du boulot. Et voilà, des petites réserves et des corses et de bois pour la sculpture. je ne suis pas équipé là. Mais du coup, je l'ai levé et je l'ai posé là. Il ne faut pas qu'il pourrisse. Et puis, il est loin d'être pourri. Je reviendrai avec ce qu'il faut pour le couper. Et comme il est beau. Il est beau. Il est chauffé. Ça se voit tout de suite. Et là, ça, ça va être superbe. Un bon morceau. Des bons morceaux parce que je vais tout me faire.